On veut tout savoir sur vous Marc-Antoine-Olivier d'abord, est-ce que vous portez vous aussi des peignoirs quand vous allez faire vos courses comme Carmelo Anthony ? Non, ça m'arrive, s'il fait vraiment chaud ou très froid ou je rajoute une parka au-dessus, donc non, non, ça peut m'arriver. Incroyable, première info de ce grand entretien. Marc-Antoine, Daniel, Frédéric, Olivier, c'est votre nom complet. En fait, vos parents avaient du mal à choisir, ils vous ont tout donné et puis vous prenez tout. Voilà, voilà, ils adorent les prénoms, donc ils m'ont servi. Vous venez d'avoir 20 ans, vous décrochez une médaille olympique, une précocité incroyable et tout va très vite avec vous. Normalement, on se prépare pendant 4 ans pour aller aux Jeux et puis vous, ça s'est fait en quelques mois, racontez-nous. Oui, ça s'est fait vraiment en quelques mois parce que j'ai su que je voulais participer aux Jeux olympiques en arrivant avec Philippe en janvier 2015. Donc, il y a des gens qui se préparent pour 4 ans pour cette compétition-là et moi, j'ai dû préparer ma qualification en 6 mois, ce qui s'est vraiment enchaîné très vite, surtout qu'il fallait faire des critères de sélection avant. Donc, non, ça a été vraiment un enchaînement très rapide et j'espère que ça continuera sur cette lancée. Depuis un an et demi, vous vous entraînez aux côtés de ce fameux Philippe qu'on ne présente plus, Philippe Lucas. Ça va, toi bien ? Vous vivez bien ? Oui, oui, ça se passe très bien, même s'il est très dur à l'entraînement. Il y a un côté à côté, il est vraiment extraordinaire, il est très sociable et on parle énormément et c'est ce qui fait que c'est un très grand coach. Et c'est comment de s'entraîner avec lui ? Ça représente combien d'heures de travail au quotidien ? Ça fait environ 5 heures dans l'eau et une heure soit de muscu ou de course à pied selon les jours. Vous en sortez avec ça parfaitement bien ? Oui, oui, après c'est vrai que c'est des grands sacrifices, mais je pense que ça vaut largement le coup. Il vous a aidé aussi à canaliser votre énergie, vous êtes très jeune, vous venez d'avoir 20 ans, vous avez 19 ans quand vous êtes qualifié pour ces Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'on se dit, un jeune de 19 ans, il fait autre chose que nager 5 heures dans un bassin. C'est en ça qu'il vous a aidé, Philippe Pucca ? Oui, il m'a beaucoup aidé parce qu'on a un très grand groupe d'internationaux et ça m'a aidé, on va dire, à me professionnaliser, même si mon sport n'est pas professionnel, mais il faut l'être. Donc non, non, il m'a vraiment aidé à faire certaines choses qu'avant je n'aurais pas fait de moi-même. Donc non, non, je le remercie pour tout ce qu'on a fait pendant ces un an et demi et puis ce qu'on va faire pendant 4 ans. Alors on a plus eu l'habitude de le voir entraîner des femmes, que ce soit Florent Manodou ou même Aurélie Muller. Il a une approche différente avec les hommes ou vraiment il vous met sur le même pied d'égalité ? Non, non, oui on est un peu sur le même pied d'égalité, mais c'est vrai qu'il est toujours un peu plus dur avec les garçons et je comprends parce que les filles, il faut gérer différemment. Donc non, non, pour certaines choses on est sur le même pied, des fois c'est un peu plus dur pour parler avec Philippe, mais non, non, il n'y a vraiment pas de très grande différence. Comment on vit cette double vie de jeune, de 20 ans et d'athlète ? Vous voyagez énormément, vous avez très peu de temps pour vous, comment vous vivez ? Je vis très bien parce que pour moi je vis une vie que j'adore parce que je voyage énormément, je vis de ma passion, donc non, non, c'est vraiment extraordinaire ce que je fais et je suis très content de faire le sport que je fais actuellement. Pourquoi avoir choisi la natation en eau libre ? Alors l'eau libre, ça a arrivé en 2012 quand j'ai intégré le Paul Espoir de Rouen où à ce moment-là c'était Eric Boissière qui était entraîneur national en eau libre et il a entraîné à ce moment-là Damien Catin-Vidal qui était numéro 1 en 2012 français. Et il participait à une Coupe de France à Montargis où il m'a proposé de participer avec lui, où j'ai fait un bon résultat. Et après ensuite ça s'est enchaîné pareil sur les championnats de France qui s'est enchaîné ensuite sur ma première qualification chez les équipes de France Junior et dont mon premier titre de champion d'Europe Junior. Donc tout s'engêne très vite avec vous, c'est comme les prénoms, c'est Daniel Oivier. Quel est votre souvenir des Jeux Olympiques, vraiment ce qui vous a donné envie de participer aux Jeux ? Vous nous avez dit, j'ai toujours eu envie de participer aux Jeux, peut-être un souvenir qui vous a donné cette envie ? C'était en 2008 quand j'ai vu Alain Bernard être champion olympique, je me suis dit que ça devait être une sensation incroyable et je voulais vivre la même chose, donc c'était parti pour. Donc toujours la natation ? Oui, toujours la natation. Il y a un athlète qui vous fait rêver plus qu'un autre ? Non, pas particulièrement parce qu'il y a énormément d'athlètes qui performent vraiment. Après, il y a Michael Phelps qui a fait des Jeux encore extraordinaires, donc non, on va dire que c'est plutôt cet athlète qui donne un bon exemple de notre discipline. 23ème titre olympique pour Michael Phelps, ça en fait des médailles autour du coup pour le coup. Incroyable. C'est vraiment un exemple à suivre pour vous Michael Phelps ? Oui, oui, même si nous en olympique c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a qu'une course, mais oui, c'est presque un parcours sans faute, 23 médailles olympiques, dont en or, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, c'est le petit trait des Jeux olympiques, donc non, non, il restera, ça sera une légende. Vous nagez aussi en bassin, donc là, c'est des années qui vont suivre, vous allez rester en ollie, peut-être plus focaliser sur les bassins, travailler plus avec Philippe Lucas ? Oui, oui, non, il faut toujours garder le bassin parce que maintenant, on remarque sur un 10 km, la vitesse de base du 1500 nage-y, ça joue beaucoup sur les fins de course. Donc non, non, il faut vraiment garder une partie de bassin et je pense que je vais plus me concentrer ces deux premières années d'olympiade sur le bassin. Et ensuite, je reviendrai sur l'eau libre. S'il y avait une image à garder de ces Jeux, ce serait laquelle ? Quand je monte sur le bateau, quand je monte sur le bateau, j'apprends que je suis troisième, c'est vraiment incroyable. Parce que vous n'y croyez pas, vous pensiez être quatrième ? Oui, voilà, je pensais être quatrième, donc quand on apprend parce que quatrième, c'est toujours dur d'être quatrième et quand on apprend qu'on est troisième, c'est une sensation incroyable. Et vous avez apporté la troisième médaille de cette équipe de France de Natation après le 4x100 et l'argent de Florent Manodou. Donc rien que pour ça, félicitations et merci. Merci beaucoup.